et bien salut tout le monde c'est sape c'est parti pour une nouvelle vidéo on va jouer cra aujourd'hui cra mode terre mais on va plutôt jouer un cra mode mêlée il n'est pas très logique parce que normalement la classe cra c'est la classe distance mais je pense que contre les classes mêlées comme la sacrior c'est très bon exemple ça peut être vraiment pas mal avec la crocobur le passif de la crocobur qui est toujours aussi fort on peut aussi taper avec en vrai vu qu'on a maîtrise de l'arc tout ça ça peut taper assez fort on va voir comment ça se déroule mais il ya moyen qu'on peut taper avec un sacre en haut on a des très belles rêves c'est le moteur du moment qu'on vous montre tout le temps avec la chef et ria sauf que là bas c'est une crocobur je pense contre des classes comme ça que c'est vraiment le mot qui peut être très fort la coeur est quand même au petit avec son petit argent et scintillant mais les restaires neutres qui possèdent sont pas très très élevé donc il ya moyen de faire des trucs et ouais le truc c'est pas logique sur un cra mais de rusher votre adversaire quoi après je retourne un ou deux on peut peut-être taper un peu distance c'est pas c'est pas interdit par la loi non plus voilà en vrai je peux m'avancer là me booster taper met une empoisonnée surtout en le sort flèche empoisonnée qui est très très puissant va faire deux sorts de boost comme ça et des crites en plus c'est parfait empoisonné moins de pm c'est pas mal bon il va pouvoir nous choper au cac mais on peut faire d'autres j'ai pas la portée pour érosive c'est ça ouais et la flèche du jugement vu que j'ai déjà utilisé des pm c'est pas fameux mais c'est peut-être le mieux qu'on puisse faire quand même si j'ai 0 pm tant pis je peux faire la maîtrise d'armes c'est fait je pense qu'on va maîtrise d'armes maîtrise d'armes c'est très bien donc là quand on tape à distance on tape pas très fort forcément parce qu'on a un bouclier possédé on a un malice de dommages à distance par contre une fois qu'on est au cac c'est pas compliqué on va même pas bouger quoi que j'ai un ébène peut-être je pourrais faire la charge d'ébène on verra apparemment je suis pas taclé pour le moment on verra ça peut-être l'épée va venir nous gêner ouais l'épée va venir nous gêner mais c'est pas grave parce qu'en fait l'épée va venir se coller ici mais du coup on va pouvoir se soigner dessus avec la crocobé donc c'est limite tant mieux et on peut poser l'ébène neutre du coup on verra on verra pour l'instant il fait juste condensation une petite stase deuxième stase projection ok bon on perd des points de vie on pourra se soigner ça c'est pas un problème là il va nous délock l'ivoire comme je disais il va sûrement nous coller ah il ne colle pas d'accord il est pas bête il a dû voir qu'on avait la fameuse croco on peut faire c'est d'érosive en vrai j'ai envie de faire double érosive cac donc une érosive au cac une érosive à distance et on met le coup de corps à corps pour poser l'ébène neutre tout simplement ça va faire très mal crit bon même sans crit on tape du mille ah il avait de la maladresse arme j'avais pas vu après c'est pas très grave voilà moins 300 avec le passif il se prend les deux ébènes il est déjà en range de proc scintillant on est tour 3 ça descend vite avec les poisons neutres vous avez vu là moins 400 moins 360 donc ça c'est l'ébène ça c'est l'empoisonné là ça descend très très vite plus la crocobure avant qui a tapé du 300 donc là tu vois juste crocobure 300 enfin on a tapé en gros du plus de mille avec juste croco empoisonné et l'ébène donc c'est des trucs qui sont quasiment gratuits en termes de coût en pa faut qu'on le tue maintenant bon à mon avis on pourra pas le tuer maintenant ouais voilà il se barre il a raison tu vois c'est bien c'est vraiment abusé mais c'est un saqueur qui fuit contre un crat et oui c'est pas logique hein on voit à un moment ça là je pourrais pas le tuer malheureusement parce que je suis en bouclé possédé donc ça m'étonnerait que j'ai les dégâts on va essayer mais je pense pas et voilà un saqueur en vrai c'est pas loin mais je crois qu'il me manque hein on va tester on va tester mais je crois qu'en fait il va proc scintillant ça va être un peu relou et en vrai de vrai est-ce qu'il allait voir bientôt il a pas d'ivoire ou quoi je vois pas l'icône peut-être qu'il a pas d'ivoire hein s'il a pas d'ivoire il a peut-être moyen de le tuer avec des érosives crit ouh ça dépendra du crit ou pas on a 45% après au pire je pense qu'on a pas perdu la game forcément et on le tue hein on l'a tue en 3 tours avec notre mode bizarre on a eu de la chance sur les crit là sur la fin parce qu'on a fait 3 crit si je fais 1 crit de moins il meurt pas après comme je vous disais même s'il meurt pas maintenant franchement j'étais encore bien moi j'avais encore 3500 points dits je crois en bref j'étais vraiment bien quoi donc voilà premier combat de cette vidéo on a un saqueur qui fuit contre un crat normalement c'est l'inverse normalement c'est le crat qui fait que de cavalier et cavalier et cavalier bah non donc voilà pour ce qui est du stuff on l'a dit c'est le mode terre low cost habituel donc mode terre excellent pas besoin d'ocre pas besoin de vulbis on est en masque ou tout le capologie on l'a montré 1000 fois alors récemment parce qu'en plus c'est le mode qu'on joue en potence potence que le corps à corps le plus fort de la méta donc voilà juste l'ordre d'un milacre au cover parce que sur crat c'est pas mal avec le passif et tout j'aime bien la maîtrise de l'arc aussi qui est cool parce que ça donne des dommages fixes et le corps à corps est multiligne donc ça c'est cool boc terre pour équilibrer les rêves mais si vous êtes dans un matchup où vous savez que votre adversaire ne peut pas jouer terre je sais pas j'ai pas d'exemple en tête mais tu sais très bien voilà s'il y a des classes qui jouent rarement terre tu peux virer ce boc pour mettre une dragodun notamment ou autre chose je sais pas de l'esquive PA de l'esquive PM c'est à toi de voir voilà pour ce qui est du stuff le bouclier possédé qui est cool pour les rêves et les dommages mêlés l'ébène qui peut être vraiment bien parce qu'on peut mettre des ébènes neutres même l'ébène terre est cool on a beaucoup de stats on est à 1300 de force 1172 force là et 132 puissance donc on a 1300 stats en gros beaucoup de dommages fixes également sachant qu'on a la classe crack qui peut se donner des dommages fixes et de la puissance donc en gros on joue facilement avec 1600 stats quoi aller un peu moins de 1600 stats plus 200 dommages fixes quasiment tu vois j'ai arrondi un peu mais c'est quasiment ça une fois qu'on est boosté évidemment mais le gameplay est pas compliqué c'est en gros un mode qu'il faut jouer contre les classes mêlées qui vont vous rush je sais pas les sacrées les yop les obales et vous les réceptionnez avec des grosses érosives et cac dans la gueule là tu vois même aucun boost ça tape très bien surtout avec le passif de la crocobur derrière en plus j'ai de la chance je fais des crites mais aucun boost je peux mettre la petite destru bah elle est pas dans ma barre je sais pas pourquoi elle est là hop là nickel les gars sont très corrects y'a pas de soucis et après d'ailleurs on se boost ça peut encore repasser plus haut le jugement faut pas la secouter la flamiche flamiche qui tape note je crois avec ce mode oh voilà flamiche note c'est vraiment sympa ça peut te permettre de poser les bennes et après ce qu'il faut faire c'est mettre dommage mêlé dommage distance pour mettre les bennes et merde j'ai misclic c'est pas grave hop et là on met un gros coup de cac et là après tu vois il se prend et bennes machin passif croco flamiche note tous les petits dégâts à notre aussi qui font toujours plaisir quoi on enchaîne avec d'autres combats avec ce mode de bourrin ce mode de golem cramellé qui franchement fonctionne pas si mal il contraint un xélor sur une grande map ça fait pas trop nos affaires ça va pas être facile d'aller au corps à corps du xélor franchement après peut-être que lui il va venir tout seul à mon corps à corps parce qu'il se dit qu'il est contre un kras et s'il réfléchit bien et qu'il voit que je suis en crocobur il va plutôt rester loin et jouer avec le xélor classique pardon en mode rembobinage enfin tu sais il reste tout loin on va se full boost pour l'instant on va se donner un petit peu tant pis au moins ça donnera envie de nous taper je pense on va s'avancer là peut-être entamer ça synchro un petit peu ouais on va se mettre comme ça il va proc la prémonition à venir nous mettre un full tour est-ce qu'il va rambo c'est ça la question est-ce qu'il va rambo ou est-ce qu'il va rester à notre cac tout simplement et taper tu vois il est quoi il est en écache non il a crit ou pas ouais il est peut-être en écache il fait des crit il fait péter la synchro au moins c'est fait la synchro on n'en parle plus on pourra se soigner un petit peu avec le passif de la croco de façon le rouage et le coup des caches donc il a pas rambo là je crois donc ça c'est vraiment B9 pour nous ouais là c'est vraiment B9 pour nous ça on va pouvoir full taper il a un niveau dans le 4 on va pas qu'on va trop pouvoir poser les bennes du coup tant pis on peut faire érosive jugement cax je pense qu'il tape le plus fort on est à clé ouais c'est ça érosive jugement ouh le jugement la précie est pas mal ouh le crit en plus on a de la chance plus de 1000 dégâts le coup de cac ouh le crit aussi sur le cac ouh ça fait très mal on va se mettre ici 462 soins et là on a un simple tour alors qu'il avait un prix tech il est déjà 1300 tu vois il aurait peut-être du rembobinage quoi je l'ai dit hein s'il rembob pas nous on est bien contents alors est-ce qu'il va s'échapper ou est-ce qu'il va rester un petit peu vers nous enfin s'il reste un tour de plus vers nous je pense qu'il est mort en vrai on doit taper 2000 je pense qu'on peut les faire je pense qu'on peut les faire on est full boost on a même la maîtrise ouais tu vois il va se barrer c'est même ce qu'il me semblait mais bon s'il se barre il tape moins fort du coup nous on s'en va aussi en plus on peut quand même le taper un peu loin bon ça va pas être fantastique fantastique j'ai pas une portée incroyable mais quand même on pourra peut-être gratter un peu sa barre de point de vie et je pense qu'on va notamment le enfin lui mettre l'état pesanteur on va faire quoi on va faire empoisonner ça c'est sûr et voir dans deux attaques on va mettre une jugement bon ça va pas taper beaucoup parce qu'on a qu'un seul PM mais c'est pas grave avoir la portée d'écrasante ah merde j'ai pas la portée d'écrasante sinon je me disper écrasante en vrai c'est pas forcément obligé de le pesanteur non plus on peut disper écrasante sinon allez on peut faire ça de toute façon nous on veut s'avancer donc ça nous dérange pas voilà nickel et en plus je me soigne sur la caotte en vrai j'ai même pas fait exprès mais c'est très bien on met au corps à corps la caotte comme ça un peu de soin 220 soins et l'état pesanteur sur l'exelor comment il va faire là il va juste rester le plus loin possible mais on peut limite peut-être le tuer avec des sorts à distance quand même la momification également de toute façon il nous aura suffit d'un seul tour à son corps à corps pour quasiment renverser la game donc c'est très bien et arrestant qu'est-ce qu'il nous fait un marteau de moon 350 dégâts il lui reste que 4 pm on n'aura pas la disper pour aller à son cac on met une araque ou un chauffeur on peut faire ça je sais pas si ça sera après il y a le bouclier temporel donc c'est un peu galère après j'ai pas trop le choix de toute façon si je veux le taper je suis un peu obligé de faire ça limite je mets juste un coup de cac je sais qu'il y a le bouclier temporel donc je pense pas que ça le tue mais bon le coup de cac au moins il tape genre du 800 comme ça c'est pas mal voilà c'est ça 804 et en vrai apparemment ça me laisse ça son cac je sais pas pourquoi donc tant mieux est-ce qu'il meurt avec l'empoisonné oui hein et voilà très proprement ça passe parce que pourquoi ça m'a pas reculé le bouclier temporel j'ai pas trop suivi je t'avoue peut-être avec l'état pesanteur c'est peut-être ça on va enchaîner avec d'autres combats tout de suite et on est parti contre un forge je lance je crois qu'il joue crocobur crocobur ce fou furieux il a que 4000 points de vie il faut mettre plus de stats en vita mon garçon je pense qu'elle a tout mis en agilité un petit peu en vita parce que 4000 points de vie c'est que les remplacer regarde moi j'ai 4800 c'est beaucoup plus sexy quoi et en plus il rush tout rien c'est parfait c'est exactement ce qu'on veut il fait Holmgang Holmgang qui est un peu relou j'avoue parce que si je veux aller taper je te laisse ça met des dégâts en vrai c'est pas si chiant que ça je crois parce que ça réduit que les dommages à distance c'est juste ça va me taper une fois est-ce que c'est si grave que ça d'être tapé une fois non je peux juste chill de loin et me booster et on ira le taper plus tard en vrai je peux faire ça comme ça je prends pas les dégâts de son glyph il tape quand même assez fort en vrai le glyph on peut lui mettre une empoisonnée comme ça on commence un petit peu à l'entamer hop il pour se barrer ça fait joli hop on va aller dans le coin voilà 370 dégâts bon de toute façon il a un pre-take et une phalange non il a même pas de pre-take il a juste le chill de phalange d'accord il va commencer à nous taper mais c'est parfait parce qu'il vient un autre cas que c'est exactement ce qu'on voulait et normalement un duel de mêlée je sens que nous deux on est en crocobur je suis censé un peu l'emporter parce que j'ai le pre-take j'ai plus de points de vie etc alors c'est parti je pourrais pas trop poser les bêtes mais c'est pas grave est-ce qu'il a un niveau à oui dans 4 attaques on va faire érosive je manque à que c'est ce qu'il tape le plus fort je pense pas de crit tant pis ça tape quand même très bien sans le crit le coup de croco à quasiment 1000 on rappelle que il y a son passif qui réduit les dégâts de 15% on tape pas si fort que ça sur le corps à corps mais bon en vrai ça reste complètement ok les trains de valkyre qui pètent un peu relou pour nous ça va réduire toutes les petites lignes de dégâts de la crocobur etc etc mais ça va pour l'instant on est quand même très bien ça serait bien de poser un ébène pendant qu'il y a les trains de valkyre notamment on va pouvoir c'est un peu galère parce qu'il a mis parade bon est-ce que j'essaie quand même je serai plus comment ça marche je vais voir si ça pousse d'abord ça tape et après ça pousse donc normalement ça va je vais juste me taper moi même parce que c'est ça marche comme ça flèche enfin le parade pardon le sort du genre je lance là voilà ok là je peux faire une érosive une empoison et une flamiche pour mettre les bains neutres et là il va se prendre quand même quelques dégâts de poison neutre 700 dégâts neutres alors que j'étais même pas à son corps à corps j'aurais pu taper encore plus fort c'est pas mal c'est pas mal du tout le petit car franchement il abuse si il avait le même mode avec une vraie vita de base il aurait pu nous gagner tranquille là je pense qu'il est mort avec les poisons neutres elle se reprend 700 dégâts de poison neutre si je tape environ du 1400 il meurt quoi il reste 2 PA il a plus trop de sortes de protection maladresse d'arme pas mal mais je pense pas que ce soit assez il est qu'en son ivoire ivoire dans 4 il faut aller au cac jugement c'est ce qui va taper le plus fort coup de corps à corps et flamiche et je pense qu'il meurt des poisons ouais bah il y a la crocobure plus les poisons donc c'est sûr qu'il meurt même hop nickel il meurt largement il reste encore un ébène je crois ok ça passe contre ce forgelon se mêler on va enchaîner on va enchaîner bon je pense que c'est pas trop normal qu'on gagne il y a normalement un vrai force de lance air croco est censé nous gagner je pense qu'il est un peu abusé sur sa répartition de stats ok on est parti contre un zobal ça peut être un peu délicat avec tous ses chiffres et sa grimace mais normalement on devrait pas trop galérer à l'atteindre puisque zobal en général quand même ça rush un zobal pas trop de raise neutre bah ce full boostourin vous l'aurez compris c'est ce qu'on fait pas mal hop on peut préparer une kawotte également pour rusher avec des flèches de repli il y a un pritek en plus il va falloir jouer sur la flèche érosive à mon avis là ouais avec le pritek plastron grimace il va pouvoir tanker clairement c'est pas un mec qu'on va tuer au tour 3 normalement à part s'il troll avec trans mais avec la flèche érosive sa vitamax va prendre un bon coup combien de raise neutre ? c'est pas très élevé parfait pour nous il nous rush directement qu'est-ce qu'il va nous faire de beau là ? vas-y viens à mon kak comme on le dit à chaque fois parfait est-ce qu'on est taclé ? on est pas taclé ça c'est excellent pour poser les bêtes de pas être taclé vraiment excellent donc on va faire une érosive au kak une érosive à distance on va mettre un coup de kak là il va descendre très vite par contre il nous a dit ce respect à pas se protéger pas mettre de grimace ça va descendre très très vite coup de croco à 1300 le passif plus l'ébène ouille 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 ouais là il va se protéger je pense on l'a bien accueilli comme il se doit et là je pense qu'il s'est fait surprendre il a trop l'habitude des cras qui tapent à distance il se prend un crabelet qui vient de le mettre midlife alors qu'il avait il avait un pre-tech en plus et voilà voilà et voilà il a eu peur et il fait grimace plastron logique mais nous on est bien on est très bien il va même se mettre la carnavolo comme ça il la rend beaucoup de shield et c'est même pas si grave que ça parce qu'on l'a érodé tu vois ça vite et il reste collé bah il a pas compris de son erreur parce qu'en vrai il aurait pu se barrer et nous tacler à sa grimace mais bon on s'en est même pas taclé dans tous les cas alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire de beau bah c'est vrai que l'ivoire va pas fonctionner puisqu'il y a sa grimace on commet une jugement ça c'est clair l'empoisonner c'est pas mal également et un coup de crocos allez c'est parti nickel ça descend vite 2700 vita max pour le Zobal ouais mais lui aussi il joue avec un mode mêlé mais à ce jeu là je pense pas que c'est lui qui va gagner et il tente la transe j'avais dit qu'on allait pas tuer tour 3 mais en tout cas c'était pas long là on est tour 4 il est peut-être quasiment déjà mort parce que je pense qu'il est mort en autre roll la grimace ça a déjà plus de 300 points de vie ça descend trop vite donc je vois pas comment il rejoue là j'ai encore les bennes à placer en plus de cela en plus les bennes ça fait les deux charges d'un coup si je tape est-ce que ça fait ça fait dommage mêlé et distance d'un coup avec la grimace si je fais ça regardez hop donc là je peux mettre le coup de cac dé maintenant et bennes neutres bim est-ce qu'on va avoir assez pour terminer et je pense que oui regardez jugement pokobur passif empoisonné plus l'ébène et là ça le tue largement là c'est même pas close oh il est largement mort oh il s'était un énorme stomp ça l'a complètement surpris et là tu vois on était quand même contre un Zobal le classique c'est pas n'importe quoi on l'a tué en 4 ou je m'attendais à plus long moi mais il nous a dis respect c'est pour ça aussi les gens ils dis respectent la classe KRA c'est pour ça bref voilà pour cette vidéo en KRA, Kroko, Melee qui est franchement un mode qui fonctionne bien enfin faut pas le sortir contre n'importe quoi évidemment si vous affrontez des Helios des trucs comme ça bon bah vous êtes pas débile vous jouez un KRA de manière plus conventionnelle mais si vous jouez contre des classes Melee comme là on vient de le voir très bon exemple les derniers combats contre un Zobal qui vous rush bah c'est parfait on l'a atomisé ça fait très très mal avec tous les boosts et on est sur un mode qui est vachement tanky puisqu'on a 4800 points de vie avec 35-40% all c'est difficile à aller chercher si t'équipes ton petit pre-tech quand même t'es vraiment tranquille pendant 4-5 tours quoi n'hésitez pas à laisser un maximum de like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bonne soirée tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz